Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis en pleine consultation mais les énergies sont un peu étranges ce matin et les guides m'ont demandé d'interrompre la consultation pour faire une mini capsule sur des anecdotes justement qui ont eu lieu ce matin en coaching et visiblement ça semble être quelque chose d'un peu général, voilà et on m'a demandé de faire une mini capsule sur ces anecdotes là en fait toujours le chat avec moi, voilà donc en fait je fais une petite parenthèse et une petite pause de ce fait là je vais m'installer un petit peu pour faire une petite pause sur ce genre de thématique je ne sais pas comment mettre mon téléphone pour le coup ça parle du runner et de... il y a plusieurs anecdotes quand même il y a plusieurs anecdotes, alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression que ça va me prendre quasiment une demi-heure de faire cette vidéo il y a quand même pas mal d'anecdotes en fait la première anecdote que j'ai c'est que la piu-piu que j'ai en coaching qui n'est pas runner de base mais chez elle me disait, je ne sais pas pourquoi on veut que je vous en parle ça fait un moment qu'elle est en coaching avec moi ça fait un an maintenant qu'elle est en coaching avec moi et en fait au début quand elle m'avait découvert sur ma chaîne elle avait vu que parfois, en effet je faisais parfois des vidéos où les énergies étaient un peu coup de pied et j'expliquais que... et parfois j'expliquais dans ces vidéos que quand il y avait des vidéos un peu coup de pied à l'époque que ce n'était pas moi en fait, cette énergie c'était les guides qui avaient besoin de véhiculer une énergie coup de pied et que... voilà et donc en fait cette personne cette personne a bien vu quand elle a fait le coaching avec moi pendant aussi longtemps que moi je n'étais pas comme ça avec elle parce que elle, ses guides ne sont pas dans cette énergie coup de pied c'est quelqu'un qui n'avait pas un ego où il fallait des guides rentre-dedans oui, excuse-moi bébé mais plutôt... elle avait plutôt une énergie douce de la part de ses guides et elle voyait bien que moi de base j'étais plutôt quelqu'un de calme, de doux voilà, contraction et que finalement ça faisait un an qu'elle faisait le coaching avec moi et qu'elle ne ressentait jamais cette énergie coup de pied donc elle a bien vu en effet le contraste entre les vidéos et ce que je dois transmettre et quand je suis en coaching avec elle et sur une très très longue période elle a eu l'occasion de voir ce contraste là 1, puisque elle, je le répète, elle n'a pas de guide rentre-dedans par rapport à ça elle a, pour le coup depuis quelque temps l'énergie de ses guides a changé en fait, depuis pas longtemps et en effet, parce que ben là, il y avait un peu trop de lenteur elle-même dans son évolution et en fait, elle s'est clairement rendue compte que là, on venait la secouer et on lui avait changé un de ses guides et un guide qui est beaucoup plus rentre-dedans ce qui moi, m'a désarçonné aussi puisque j'avais l'habitude que ses consultations à elle étaient toujours avec des guides hyper cool et là, on a clairement vu que ça avait changé c'était très intéressant parce que c'est ça que vous devez avoir conscience quand vos guides vont changer vous n'aurez plus la même énergie voilà, contraction j'en ai souvent parlé dans des vidéos mais parfois, vous ne le comprenez pas et là, je trouvais ce retour et ce témoignage très intéressant parce qu'elle voit bien que depuis quelque temps en début de consultation c'est moi qui parle elle sent mon énergie à moi qu'elle a toujours connue depuis c'est un an de coaching ou je suis dans la douceur je suis calme et puis d'un seul coup elle sent que ce guide intervient et elle sent que sur les points bloquants il intervient et pa, pa, pa il est un peu plus rentre-dedans pour lui faire lâcher ses lampadaires et elle sent que c'est pas moi elle voit vraiment le contraste quand je suis en canalisation et quand c'est ce guide qui intervient dans la consultation et donc elle a trouvé ça fou parce que figurez-vous qu'elle a perdu un ami un ami et qu'il est décédé et en fait ça l'a beaucoup attristé quand il est décédé et par contre elle a retrouvé dans cette énergie plus coup de pied récente cette énergie de cet ami donc en fait elle m'a demandé est-ce que cette énergie que tu canalises parce qu'on a clairement senti qu'il y avait eu un changement dans les guides est-ce que c'est cet ami parce qu'il était comme ça lui il était comme ça il était beaucoup plus cash il était beaucoup plus rentre-dedans et en effet elle a eu on a eu confirmation donc c'est fou parce que ça c'est un peu là aussi pour vous montrer et encore vous rappeler que oui parfois moi j'arrive de bonne humeur je fais une vidéo ou etc et puis en fait c'est pas mon énergie à moi qui va être véhiculée dans ma vidéo ça va être l'énergie des guides qui eux au niveau du collectif constatent qu'il y a quelque chose qui va pas en fait et là vous pouvez voir parfois dans les vidéos que waouh il y a du gros remontage de bretelles par rapport au collectif mais ça n'est pas Peggy qui remonte les bretelles c'est les guides voilà donc là j'étais heureuse d'avoir ce retour puisque cette personne qui me connait maintenant depuis longtemps a clairement vu la différence et je me suis dit pour quelqu'un qui ne me connait pas et qui arrive sur ma chaîne ça peut être intéressant pour lui de voir ce retour de quelqu'un qui m'a en coaching depuis longtemps et qui a clairement vu un contraste de cinglés en fait voilà donc c'est une première petite vidéo courte qu'on m'a demandé pour avoir un titre en lien avec ça puisque vous vouliez que je vous parle un peu plus des guides ça sera une petite anecdote autour de ça voilà c'est un peu plus